Selon une étude de Cornell, le trait en commun entre les gens qui ont le plus de succès, c'est la conscience de soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que la conscience de soi est votre allié le plus important dans votre succès. Et donc, cette semaine, je partage avec vous mes quatre tests de personnalité préférés. Bonjour, bonjour, Sarah Gilbert et j'accompagne les professionnels entrepreneurs afin de bâtir et croître leurs pratiques d'affaires. Donc, si vous, vous êtes prêts à passer à un autre niveau de succès, abonnez-vous à la chaîne et assurez-vous de cliquer sur la cloche afin d'être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. Donc, pourquoi des tests de personnalité? Pourquoi mieux se connaître? Parce que le plus qu'on se connaît, le plus qu'on est capable de s'entourer des gens qui sont complémentaires à nous. Le plus qu'on se comprend, le mieux, le plus qu'eux aussi, ils vont être capables de nous comprendre. D'où l'importance de la conscience de soi. Donc, le premier test que je veux partager avec vous, c'est les anéagrammes. Les anéagrammes, c'est un test de personnalité en neuf dimensions. Maintenant, on n'est jamais seulement une chose. On est une combinaison. Donc, on a un type primaire et un type secondaire. C'est jamais du noir et blanc dans les tests de personnalité. C'est une combinaison de, habituellement, deux types de personnalité. Ce qui diffère des anéagrammes des autres tests de personnalité, c'est que les anéagrammes, c'est vraiment des tests sur le savoir-être. C'est pas comment on fait quelque chose. Ici, c'est vraiment comment qu'on est. L'essence de notre personne. Donc, comment j'utilise ce test-là, le test des anéagrammes, dans ma pratique d'affaires? Bien, évidemment, je le prends pour mieux me connaître moi-même, évidemment, parce que tout se commence par soi. Et je le prends aussi pour connaître, pour vraiment connaître l'essence des personnes qui font partie de mon équipe, pour aller chercher les bonnes personnes et mettre les bonnes personnes dans le bon rôle. Donc, un rôle qui leur colle à la peau. Donc, parfois, les gens peuvent nous dire qu'ils veulent faire quelque chose, mais c'est pas aligné avec qui ils sont. Donc, si nous, en titre d'entrepreneurs, on veut que nos clients, que les membres de notre équipe soient alignés entre ce qu'ils font et qui ils sont, un test d'anéagramme peut nous aider grandement ici pour s'assurer, justement, qu'on va chercher le plein potentiel de tout le monde dans notre équipe. Je vous ai mis un lien en bas, dans la section de commentaires, avec des liens pour aller chercher plus d'informations et des ressources additionnelles sur les anéagrammes. Le deuxième test ici, c'est en anglais, mais ça s'appelle « How you fascinate ». Donc, comment on fascine les gens. Et ça, là, j'adore ce test-là. Quand vous allez le voir, vous allez le voir, vous allez savoir clairement quel est mon avantage primaire et quel est mon avantage secondaire. Mais le test, le concept ici du test, c'est de vraiment mettre au jour votre unicité. Qu'est-ce qui fait de vous, vous? Qu'est-ce qui fait que les gens se collent à vous? Qu'est-ce qui fait ici du test? C'est de faire plus de ça. C'est pas de réduire nos faiblesses ou de travailler sur nos faiblesses. C'est pas ça. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce qui fait que les gens vous trouvent mémorables, attirants, où vous brillez vraiment et faire plus de ça. Encore, je vous ai mis le lien pour le faire. Juste, je l'adore. Faites-le, tout simplement. Vous allez voir, vous allez l'adorer aussi. Troisième test, peut-être que vous le connaissez déjà. Ça s'appelle le test Colby. Donc, il est encore en anglais, mais le Colby test, c'est un test qui est vraiment réputé. C'est vraiment notre mode d'action. C'est comment on fait les choses. Donc ici, on n'est plus dans le savoir-être, mais on est beaucoup plus dans le savoir-faire. Donc, il y a quatre types dans le Colby test où on est. Donc, il y a le quick-starter, le fact-finder, le follow-through et le implementer. Donc, chacun, c'est de la manière qu'on opère. C'est vraiment notre système d'opération. Donc, je vous donne un exemple. Moi, je fais un quick-start. Donc, moi, j'ai des idées, des idées, je parle une idée, il faut que ça bouge. Donc, moi, des projets qui sont très longs, c'est pas là où est-ce que j'excelle, parce que je me tente vite. Je pars plus beau, je pars rapidement d'une idée à une autre. Donc, j'ai besoin d'aller chercher dans mon équipe des gens qui ont moins d'idées, mais qui sont capables de prendre le ballon et de l'amener jusqu'au but. Donc, c'est comme ça qu'on va aller l'utiliser dans notre pratique d'affaires. C'est de comprendre qui on est et de comprendre qui les gens autour de nous, comment on veut qu'ils opèrent. Donc, ça fonctionne pas de la même façon. Donc, si on prendrait deux quick-start, donc deux personnes comme moi dans une même salle, il va y avoir plein d'idées qui vont ressortir, mais il se passera pas grand-chose en fin de compte. Donc, le Colby Test, je vous ai mis le lien en bas pour plus d'informations, c'est vraiment sur votre mode d'opération, comment vous passez à l'action. Et le quatrième et non le moindre, c'est les styles sociaux. Donc, moi, je suis coach en programmation neurolinguistique en PNL. Donc, ici, les styles sociaux, c'est un test que je fais intuitivement maintenant à tous les jours. C'est ce qui me permet de vraiment comprendre les gens. Donc, les styles sociaux, c'est notre mode de communication. Comment est-ce qu'on communique avec les gens? Ici encore, il y a quatre styles sociaux. Il y a l'analytique, le fonceur, l'expressif et l'aimable. Encore là, on a un primaire et un secondaire. Mais ici, c'est vraiment comment je communique avec les gens. Donc, si moi, je suis un fonceur, on va dire, j'ai tendance à parler vite, je prends des décisions vite, tout va vite dans ma tête. Quand je parle avec quelqu'un qui est beaucoup plus analytique, c'est une personne qui va parler plus lentement, qui va avoir besoin beaucoup plus de faits, qui ne prendra pas des décisions aussi instantanément que moi. Donc, me connaissant, connaissant mon style social et reconnaissant le style social de l'autre, mon rôle, ma responsabilité maintenant, c'est d'entrer dans le monde de l'autre personne et de lui parler dans son chaîne de communication. Donc, les styles sociaux, c'est que ça nous permet de communiquer pour que la personne qui est avec qui on est, peut vraiment comprendre et on la respecte dans son style. Ici, pour vous aider, on a créé un document justement pour que vous puissiez faire le test, comprendre votre style social, c'est quoi, et vraiment de le donner aux gens autour de vous pour comprendre leurs styles sociaux également. Vous allez voir là-dedans, on a également inclus des quoi faire et quoi ne pas faire avec chacun des styles. J'espère que vous avez aimé ces capsules. Si vous l'avez aimé, donnez-lui un petit thumbs up et, vous savez quoi, partagez-la avec des gens avec qui vous tenez pour qu'eux aussi prennent une meilleure conscience de soi et puissent plus se connaître et connaître les gens autour d'eux. Et maintenant, c'est à votre tour de passer à l'action. Regardez dans la description de la vidéo. On vous donne toutes les ressources justement pour aller faire les tests et avoir plus d'informations sur les différents tests. Faites-les vous-mêmes. Faites-en un, faites-le tous. Et passez-le et faites-le aux gens autour de vous pour partager l'information pour qu'eux aussi puissent le faire autour d'eux. Parce que moi, je crois sincèrement que tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine et nous, on se voit mardi prochain. Sous-titrage ST' 501